Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter 15 bibles, ce sont en fait mes bibles, donc des bibles que je connais bien, pour aider donc tous ceux ou toutes celles qui voudraient s'acheter une bible, ou s'acheter une nouvelle bible, parce que depuis deux ans, donc j'ai, au départ j'avais, je m'étais acheté il y a très longtemps, donc une bible, c'était une bible summer, version 2000, et donc il y a un peu moins de deux ans, donc j'ai voulu m'acheter une nouvelle bible plus sérieuse, une bible d'études, donc j'ai été sur Youtube pour voir des vidéos, donc c'était assez intéressant, mais je pense que j'aurais aimé recevoir certains conseils, ça m'aurait facilité la tâche, peut-être pour m'éviter d'acheter autant de bibles, parce que c'est pas si simple finalement de choisir sa bible, la bible qui nous convienne vraiment, et donc je vais vous donner quelques conseils, que je pense judicieux, pour essayer donc de trouver véritablement donc là où les bibles qui vous conviennent vraiment. Alors déjà, première chose, je ne peux pas évidemment vous présenter toutes les bibles, donc là je vous en présente, on va dire une quinzaine, alors déjà je ne parlerai pas la bible de Jérusalem, qui est une bible très intéressante, j'ai failli y acheter d'ailleurs, il y en a bien d'autres, il y a aussi la bible dans la version Pléiade, qui est en deux tomes, donc la Pléiade sont des livres de luxe, souvent des livres de littérature, c'est une bible aussi intéressante, par contre son prix est assez conséquent, un tome de Pléiade c'est en général entre 55 et 65 euros, donc là il y a deux tomes, Ancien Testament et Nouveau Testament, donc là je ne pourrais pas vous donner des conseils là-dessus. Il existe aussi la bible d'André Chouraki, qui est très particulière, mais intéressante aussi, que je ne connais pas bien, il y a la bible Otsi, qu'est-ce que j'oublie ? Il existe aussi donc la bible Cramponne ou Crampon, je ne sais pas comment on prononce, qui est une bible très intéressante, qui date, que j'ai failli aussi acheter, qui est quand même assez coûteuse, une cinquantaine d'euros, là je vous la présente sur le site, un excellent site d'ailleurs, qui s'appelle Les Traditions Monastiques, ils vendent donc cette bible, très belle, j'ai pu lire des extraits, donc le style m'a beaucoup plu, donc j'ai failli acheter cette bible, mais bon, voilà, je pense qu'elle est assez intéressante. Alors maintenant je vais revenir donc sur les bibles que je possède véritablement, donc je vais pouvoir vous présenter un peu, et avant je vais vous donner quand même quelques indications, donc j'ai scanné certaines pages, pour que vous puissiez vous rendre compte à la fois de la présentation et du style de la bible, alors première remarque déjà, c'est pas facile de scanner une bible, surtout qu'elles sont souvent épaisses, alors ne vous fiez pas, je vais vous montrer après, à la qualité des scans, qui pourrait vous faire croire que, on verra après, que comme ici, le papier, ne serait pas forcément de qualité, non, alors d'autant plus que plus la bible est épaisse, je m'en suis rendu compte, plus c'est difficile de scanner, donc finalement plus le résultat est médiocre, et au final, donc ce sont des bibles plus fines, voire des nouveaux testaments, qui ont des rendus au scan supérieurs, bon de toute façon, en général les bibles, ont un papier, qu'on appelle justement papier bible, pour éviter qu'elle soit trop épaisse, donc le papier est assez fin, donc le rendu au niveau du scan est quand même assez médiocre, donc je vous montrerai sur certains sites, un rendu meilleur, mais c'est simplement, ne soyez pas étonné, évidemment quand vous aurez la bible en main, le résultat sera beaucoup mieux que le scan pourrait vous faire croire, donc ça première chose. Deuxième point très important, il existe deux grands types de bible, donc souvent c'est pas forcément écrit, voire c'est même pas du tout écrit, il existe donc des bibles dites catholiques, et des bibles protestantes, bon après il y a la troisième catégorie plus rare, des bibles œcunémiques, c'est à dire en fait à la fois, les deux en même temps en quelque sorte. Remarque importante, et au niveau donc des livres, alors ça dépend des classements, mais bon en gros la bible catholique c'est 72-73 livres, et donc la bible protestante c'est 66 livres, donc la bible protestante est plus petite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, certains textes à l'époque du canon, le canon c'est ce qui a permis de retenir certains livres, en réalité on a éjecté pas mal de livres, il y a 2000 ans, les livres intertestamentaires, enfin peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails, et donc certains livres ont été rejetés, notamment par les protestants, parce qu'il n'y avait pas de textes, traductions, enfin ils n'étaient pas à l'origine en hébreu, mais n'existaient qu'en grec, bon il s'est avéré par la suite, qu'en réalité les originaux étaient aussi en hébreu, mais ils avaient été perdus, donc en fait c'était au départ en hébreu, ou en araméen, et après ça avait été traduit en grec, bon peu importe, donc les protestants, n'ont pas autant de livres que les catholiques, des livres comme par exemple le livre de Tobit, n'apparaît pas dans la Bible protestante. Donc si vous voulez avoir la Bible la plus complète, c'est une Bible catholique, mais malheureusement, il y a beaucoup plus de Bibles protestantes, que de Bibles catholiques. Donc la première chose à savoir, quand vous allez acheter votre Bible, c'est est-ce que vous voulez une Bible protestante, ou est-ce que vous voulez une Bible catholique ? Évidemment, si vous êtes protestant, vous allez acheter une Bible protestante, et si vous êtes catholique, vous allez plutôt acheter une Bible catholique. Bon, moi, je suis catholique, mais j'ai en fait les deux Bibles, je vais vous expliquer après pourquoi. Il y a une raison. Voilà, donc ça c'est la première chose à la question à se poser. Donc là, je vais vous présenter une quinzaine de Bibles, et à chaque fois je vous dirai si c'est protestant, œcuménique ou catholique. Et après on verra dans le détail. Bon, on va rentrer, d'ailleurs, on va commencer. Donc on va commencer justement par une Bible protestante, qui est une Bible très jolie, très intéressante, qui est la Bible archéo. Bible archéo, parce qu'en fait, elle a des notes d'études, donc archéologiques et historiques. Alors, elle est vendue en deux versions. Donc la version, c'est celle que j'ai, classique, une belle couverture de protection. Et la version en cuir, qui est donc plus belle, mais beaucoup plus coûteuse. Donc elle coûte 129 euros en cuir, et 54 euros au prix normal. Alors ces Bibles-là, protestantes, sont vendues donc par une maison d'édition, qui est aussi une librairie, en France et en Suisse, qui s'appelle, donc, la Maison de la Bible. Je vais vous présenter après le site, qui est un excellent site. Par contre, il n'y a pas de livres catholiques dans ce site, malheureusement. Alors je vous dirai à chaque fois aussi la traduction. C'est important aussi. Donc là, la traduction, pour la majorité des Bibles protestantes dont je dispose, c'est la traduction seconde 21, celle la plus récente. Il y a eu aussi d'autres secondes. Alors je vais vous montrer tout de suite le site, ce qui permettra aussi de, une fenêtre, de vous montrer aussi, donc, le, ce site est très bien fait, notamment pour voir, pour voir des extraits de certains ouvrages. Donc là, vous voyez, donc il y a, donc ça s'appelle la Maison de la Bible. Donc c'est un site suisse. Alors vous pouvez acheter par correspondance, mais donc ils ont des frais de port. Alors je crois de mémoire qu'il faut acheter au moins pour 50 euros, quelque chose comme ça, ça ne paye pas les frais de port. Donc c'est celle-ci, la Bible Archéo. Donc quand vous cliquez dessus, vous pouvez donc voir ici un extrait. Donc je vais vous montrer tout de suite. il sera de meilleure qualité. Voilà. Donc de cette Bible Archéo. Donc tout en couleurs. Et donc chose intéressante, c'est que vous avez des encarts ici, avec donc plus l'aspect historique ou archéologique, comme ici. Donc j'avance, comme ici, vous voyez, on vous présente donc les personnages et les terres du passé. Donc j'avance un peu, et puis je ferai un zoom sur un des éléments. Voilà. Donc là, c'est la présentation de la Bible. J'avance. Alors, il y a des tableaux. Ah oui. Donc là, c'est par exemple la génalogie dans l'Israël ancien. Donc on peut zoomer un petit peu. Voilà. Donc là, c'est sur Matthieu 1, avec donc une première page, donc l'évangile de Matthieu dans les évangiles de Lisbonne. Donc si vous aimez donc l'aspect, ah, j'ai quitté la page, donc l'aspect historique ou archéologique, cette Bible est véritablement magnifique. Alors vous avez aussi donc des commentaires, donc c'est une Bible d'études, donc pour étudier la Bible, mais évidemment une étude protestante, on en reparlera plus tard. Donc ici, vous avez donc, si je zoome, donc toutes les explications versées par versées, très détaillées. Donc c'est vraiment une Bible d'études très intéressante. Si j'avance un peu, vous voyez, bon, là c'est sur le baptême dans le monde antique avec un bain rituel. Donc une très jolie Bible. Alors ce que je pourrais dire aussi sur cette Bible, donc je vais revenir sur ma présentation, c'est que de manière générale, donc les Bibles, j'ai pu remarquer de la maison de la Bible, sont d'une excellente qualité et d'un rapport qualité-prix vraiment excellent. Donc des Bibles vraiment de qualité. Alors, ce que j'ai choisi de faire pour la présentation, c'est que j'ai pris le même passage que j'ai scanné dans, pour toutes les Bibles. Donc j'ai choisi le début du Nouveau Testament avec, donc, le livre de Matthieu. L'évangile de Saint Matthieu. Alors le début de l'évangile, je vous montrerai plutôt le chapitre 2 parce que le chapitre 1, c'est toute une, c'est la généalogie de Jésus-Christ, donc ce n'est pas forcément très intéressant avec les noms de ses ancêtres. Donc on regardera plutôt le chapitre 2 au niveau du style. Donc je vais vous laisser quelques secondes pour ceux que ça intéresse parce que ce qu'il faut voir, c'est que quand vous allez acheter votre Bible, il faudra faire attention donc au style de la Bible. Donc il y a des styles courants, il y a des styles plus soutenus, ou des styles beaucoup plus faciles. Donc là, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous aimez, quelque chose de plus simple ou quelque chose au style un peu plus travaillé avec un vocabulaire donc qui peut être très différent d'une Bible à l'autre et donc des difficultés syntaxiques de vocabulaire au niveau de la grammaire donc plus complexe. Donc c'est à vous de voir. Donc je fais, je pense qu'on voit suffisamment ici. Donc vous voyez, c'est le chapitre 2, Jésus naquit à Bethlème en Judée à l'époque du roi d'Hérode, etc. Donc je vous laisse quelques secondes. Et de cette manière, si vous faites un arrêt sur la vidéo, vous pourrez comparer donc le début des premiers paragraphes d'une Bible à l'autre ce qui permettra d'avoir une vue plus globale de toutes les Bibles que je vais vous présenter, donc une quinzaine. Bien, nous allons passer maintenant à la deuxième Bible. Donc c'est une Bible qui est assez similaire. Ah oui, ce que je n'ai pas dit pour la Bible archéo, c'est assez intéressant, mais je n'ai pas vu ça dans une autre Bible, c'est que pour le Nouveau Testament, je n'ai pas scanné par contre, quand, donc c'est évident que pour le Nouveau Testament, dès que Jésus parle dans les Évangiles, ce n'est plus dans la même couleur de police, c'est en rouge. Donc c'est facile à repérer, donc dès que vous voulez chercher des phrases prononcées par Jésus, tout est en rouge. Bon, je n'ai pas vu cet élément important dans d'autres Bibles. Alors, deuxième Bible, donc, qui ressemble un peu, c'est la Bible Vie Nouvelle, toujours une Bible d'études, vendue par Maison de la Bible. C'est aussi une Bible protestante, et c'est dans la même traduction, c'est une seconde vinter. Donc d'ailleurs, je l'avais acheté avant la Bible archéo, je trouve qu'elles sont assez complémentaires. Donc 44,50 euros dans sa version de base, je crois qu'on peut l'avoir dans différentes versions aussi. Alors, tous les ans, enfin, régulièrement, ils sortent, donc ça, ce n'est pas la plus récente, la date de l'année dernière, donc ils sortent d'une nouvelle, en fait, voilà. Elle est réactualisée régulièrement, c'est ce que je voulais dire. Bien, alors si, alors pareil, donc d'ailleurs, je ne veux pas rentrer dans les détails, donc pareil, si vous allez sur le site de la Maison de la Bible, vous pouvez feuilleter un extrait de cette Bible, donc il y a des cartes, il y a des tableaux, elle est d'une très grande richesse, donc vous avez les références, donc les cartes, les tableaux, les commentaires, des introductions, et vous avez aussi une concordance, ça, ça peut être intéressant, même si elle n'est pas complète, vous avez une concordance. Alors si je regarde pareil, donc Mathieu, l'évangile de Mathieu, donc si je me place, ben non, je ne l'ai pas fait, désolé, malheureusement, bon, de toute façon, pour la traduction, c'est la même, donc je n'ai pas scanné, je n'ai malheureusement pas scanné, donc le chapitre 2, je m'étais arrêté au chapitre 1, bon, peu importe, de toute façon, c'est exactement, alors je peux zoomer un peu, c'est exactement la même traduction, c'est une seconde interne, donc là, vous aurez le même texte, et en dessous, donc des commentaires, qui seront de toute façon différents de la Bible archéo, voilà, donc là, vous avez aussi sur le côté, comme la Bible archéo, ça vous permet de vous situer, comme ici, Mathieu, Marc, Luc, Jean, etc., les Actes, Romains, Corinthiens, Galates, etc., ce qui vous permet de vous situer ici, dans le Nouveau Testament, jusqu'à l'Apocalypse. Donc ça, c'est aussi intéressant. Alors à la fin, je vous dirai, je ne vais pas mettre de notes aux Bibles, je vous dirai mes préférées, et pourquoi, celles que j'utilise, on va dire, le plus, les deux premières en font partie. Alors, troisième Bible, qui est vraiment très différente, c'est une Bible, en fait, dite journal de bord, qui permet de prendre plus facilement, d'annoter plus facilement, on va dire, voire de colorier, donc sa Bible. Elle coûte quand même 29,90. C'est la version la moins chère, il existe des versions un peu plus chères, ça dépend en fait, donc ça, c'est celle que j'ai achetée, elle est très simple, donc la couverture est la plus simple, il existe, il en existe d'autres modèles, l'intérieur est exactement le même, mais avec des couvertures plus jolies, on va dire. Donc c'est toujours la même traduction, seconde 21, toujours une Bible protestante, et toujours vendue par Maison de la Bible. Donc même chose, si vous allez sur leur site, vous pourrez la feuilleter. Donc je vous ai mis comme ça un extrait de dessin, on ne voit pas toute la partie gauche, mais ça permet, donc régulièrement, vous avez des dessins comme ça, qui, si vous voulez, donc colorier, embellir votre Bible, c'est très intéressant. Donc vous avez très 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 peu de notes, extrêmement peu, ce n'est pas une Bible d'études, et vous avez, comme ici, on le voit, donc à chaque fois, une grande partie sur les côtés blanches, qui vous permet donc de faire des annotations. Alors je vous ai mis un exemple, ici, voilà, donc, alors moi j'ai donc floté les passages qui m'intéressaient, et donc à gauche ici, donc sur la partie gauche, là on est dans Matthieu 6, j'ai mis quelques indications, à la main, partie gauche, ici, et donc partie droite, pareil, j'aurais pu aussi mettre des annotations, donc vous avez beaucoup de place, donc pour pouvoir, donc annoter votre Bible. Donc pour ceux qui veulent annoter, ce genre de Bible, note, journal de bord, est donc très intéressante, il n'existe pas d'autre Bible, journal de bord, à ma connaissance, donc c'est que ce modèle-ci, il n'en existe pas, malheureusement, dans les Bibles catholiques, et en français, il n'y a pas d'autre modèle, à ma connaissance, après, il faut acheter une Bible anglo-saxonne, par exemple, où là, c'est à la mode aussi, les Bibles d'études, donc si vous voulez une Bible d'études, journal de bord, il n'y a que la maison de la Bible, qui vous en fournira une, voilà. Quatrième Bible, on reste toujours avec la maison de la Bible, donc toujours pour une Bible protestante, alors celle-ci, à ma connaissance, c'est la Bible la moins chère, sur le commerce, tout au moins, Bible française, évidemment, elle coûte 1,90€, vous la trouvez quasiment partout, c'est la même traduction que les précédentes, c'est une seconde 21, alors elle existe aussi en e-book, mais seulement en e-pub, ça coûte 6,90€, très simple, il n'y a quasiment pas, non, il n'y a très très peu de commentaires, très très peu, alors vous voyez, comme ici, vous avez la carte, c'est juste avant Mathieu, donc on voit la carte, on va dire de la Palestine de l'époque, et, bon, pour la traduction, je ne vais peut-être pas m'étendre, donc pareil, c'est la seconde 21, et donc vous voyez, quelques commentaires, mais ce n'est vraiment pas une Bible d'études, alors, l'avantage, c'est qu'elle est petite, pas très grande, donc c'est l'équivalent, on va dire, d'un livre de poche, donc par rapport aux trois autres, alors je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que la Bible Archeos, et la Bible Vie Nouvelle, les deux premières, sont quand même très grandes, et, c'est vraiment des grandes Bibles, et très lourdes, donc à manipuler, la Bible Journal de Bord, est un petit peu plus petite, mais ça reste quand même, un format, un grand format, bon celle-ci, donc beaucoup plus petite, beaucoup moins épaisse, tout simplement, parce que comme vous n'avez pas, tous ces commentaires, ça prend moins de place, et la couverture, donc n'est pas rigide, vous avez une couverture souple, donc c'est assez fragile, bon à la limite, vu le prix, 1,90€, moi je lui ai mis une couverture, ce n'est pas très embêtant, alors pour ceux qui n'auraient pas un budget, de, combien de coûte celle-ci, on a dit, de 29,90€ à mettre dans une Bible d'études, à la limite, vous pouvez annoter celle-ci, ça coûte 1,90€, ce n'est pas très embêtant, de mettre du fluo sur votre Bible, bon par contre, vous n'allez pas avoir, de la place, sur les côtés, donc il va falloir, si vous voulez mettre des annotations, ça va être un peu compliqué, bon, mais donc, c'est une Bible, qui peut être intéressante, si vous ne voulez pas abîmer, votre Bible d'études, et vous voulez quand même, transporter votre Bible, c'est une Bible qui est quand même, assez intéressante, vu son prix, 1,90€, bon je crois que je n'ai rien, d'autre de spécial à dire, sur cette Bible, alors, cinquième Bible, ce n'est pas véritablement une Bible, c'est un évangile, alors il en existe 4, comme les 4 évangiles, classiques, là je vous présente, l'évangile de Matthieu, toujours le premier, c'est toujours vendu, par la maison de la Bible, donc toujours une version protestante, jusqu'à présent, on n'a vu que des villes protestantes, donc toujours une traduction, secondaire, donc ce sont des tout petits livrets, en couleurs, alors les couleurs, il y a violet, bleu, j'en regarde les miens, rouge et orange, donc l'évangile de Matthieu, est orange, alors c'est, très peu coûteux, 30 centimes, ils sont tous à 30 centimes, quelle que soit l'épaisseur, parce que suivant les évangiles, évidemment, ils sont plus ou moins importants, donc pour offrir, c'est vraiment super, si vous voulez offrir un évangile, ou des évangiles, parce que à la limite, si vous prenez les 4, 3 fois 4, 12, ça vous coûte 1,20€, donc c'est vraiment très modique, à la limite, vous pouvez en acheter 10, ça coûte 3€, donc pareil, si vous les mettez dans une toute petite poche, et si vous êtes en train de lire un évangile, c'est vraiment une super idée, que la maison de la Bible ait pu publier ce genre d'ouvrage, donc toujours un seconde 21, alors vous avez quand même un sommaire, il y a quelques petits commentaires, on peut grossir sur, donc ça tient vraiment dans la poche, et donc c'est vrai qu'on vous baladez, voilà, donc vous avez très peu de commentaires, évidemment, c'est pas un évangile d'études, mais ça vous permet d'avoir dans la poche l'évangile. Alors toujours dans une idée de prix modique, Bible particulière, c'est une Bible qui est en fait gratuite, que vous pouvez vous procurer par internet, ou par courrier peut-être même, je me la suis procurée il y a quelques mois, par contre, c'est pas une Bible complète, c'est seulement le Nouveau Testament, en version recouvrement, bon je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, alors en fait c'est une traduction, donc traduction, donc c'est aussi une Bible protestante, donc traduction du texte original grec, par la sélection éditoriale du Living Stream Ministry, donc au départ c'est une traduction anglaise, alors pour la voir, vous allez vous taper Bible pour l'Europe, et vous allez tomber sur leur site, Bible pour l'Europe.org, alors le délai je ne sais plus, je crois que c'est dans les 6 semaines, vous mettez votre mail, quelque chose comme ça, je ne sais plus trop, et vous recevez donc quelques semaines plus tard, ça doit être 6 semaines, dans votre boîte aux lettres, donc cette Bible, elle est une Bible de poche, la couverture noire, la couverture est assez sympathique, et vous avez quand même des commentaires très intéressants, alors on va zoomer sur une partie, parce que celle-là vous ne l'avez pas forcément la trouvée sur internet, donc je vous ai mis pareil l'évangile, selon Matthieu, donc le chapitre 2, alors je cherche le chapitre 2, mais en fait je ne l'ai pas scanné, donc je ne vais pas le trouver, alors ce que vous pouvez remarquer, c'est que les commentaires sont très conséquents, comme ici, vous voyez donc il y a les versets 3, 4, 5, et en dessous, tout ça ce sont des commentaires, bon c'est pas forcément la Bible que je préfère, mais je dirais pour quelqu'un qui n'a pas trop de moyens, et qui veut s'acheter une Bible, bah évidemment celle-ci est très intéressante, puisqu'elle est gratuite, donc c'est à noter, et c'est quand même assez intéressant, voilà, alors on arrive maintenant avec la 7ème Bible, avec une Bible donc de traduction œcuménique, qui s'appelle la Bible Tob, alors attention celle que je vais vous montrer, elle date, moi je l'ai acheté d'occasion, parce que ce que je reproche quand même à cette Bible Tob, c'est quand même qu'elle est assez coûteuse, alors il existe plusieurs versions, il y a une version de poche, qui coûte 16,75€, avec très peu de notes, il y a une version avec des notes essentielles, qui coûte 29,90€, et donc la version que je dispose, mais qui date aux éditions du Cerf, elle coûte, enfin actuellement, donc elle coûterait 65€, donc c'est une Bible quand même que je trouve assez chère, qu'on appelle la version intégrale, c'est à dire que les notes sont les plus complètes, donc Bible économique, ça veut dire que vous avez tous les textes, tous les livres protestants, plus les livres donc catholiques, donc elle est complète, pas mal de commentaires, comme vous voyez ici, vous avez des introductions ici, donc la Bible dite Tob, donc pour les catholiques, il n'y a pas de problème, vous pouvez lire cette Bible, il n'y a aucun souci, donc ici vous avez l'évangile selon saint Matthieu, alors pareil, je n'ai pas tellement trop scanné, on peut regarder l'annonce de Jésus, je vais zoomer un petit peu, voilà, l'annonce de Jésus, ici, voici que fut l'origine de Jésus-Christ, Marie, sa mère a été accordée en mariage à Joseph, etc., et donc dessous vous avez les commentaires, alors je dirais que pour cette Bible, elle est d'un style quand même assez soutenu, elle n'est pas si facile que ça, donc pour des débutants, je ne considérerais pas forcément, donc cette Bible Tob, qui est une excellente Bible, mais pas si facile au niveau de son style, alors après c'est toujours pareil, comme je vous ai dit, il faut vraiment lire des passages, et après choisir le style qui vous correspond le plus, et avec donc des notes d'études ou pas, suivant ce que vous voulez faire. On arrive à la 8ème Bible, qui est en fait ma première Bible que j'ai acheté, donc il y a 20 ans, qui est une version du summer, avec donc l'épi de blé, en référence, par contre ce n'est pas indiqué, je n'ai pas trouvé je crois dessus, mais en fait c'est une Bible protestante, ce n'est pas une Bible catholique, donc celle que j'ai, elle date un petit peu, version 2000, il y a une version plus récente, donc celle que j'ai, c'est une couverture rouge, je crois qu'actuellement, alors il existe plusieurs éditeurs, en Bible summer vous avez plusieurs éditeurs, maintenant la couverture de mémoire est bleue, elle est d'un format, celle-ci tout au moins, il existe plusieurs versions de poche, avec une couverture rigide, donc elle est d'une bonne qualité, et d'un bon papier, par contre, donc la traduction n'est pas du tout la même que la TOB, elle est quand même plus simple, je trouve, plus abordable, mais celle dont je dispose, tout au moins, a extrêmement peu de commentaires, donc ce n'est pas une Bible d'études, on peut regarder un passage, donc par exemple, l'annonce de la naissance de Jésus, ou la visite des mages, voilà, donc je trouve qu'au niveau du style, c'est un style, donc peut-être, enfin c'est sûr, plus abordable que la Bible TOB, bon après, par rapport à une seconde 21, je pense que c'est à peu près équivalent, la seconde 21, c'est une traduction pas trop compliquée, on va dire. Huitième Bible, c'est une Bible d'études, intéressante, en fait, c'est celle que j'avais acheté avant la Bible Vie Nouvelle, alors je m'en sers de moins en moins, elle s'appelle The Bible, aux éditions Biblio, donc celle que j'ai, a été révisée, attendez, non, il n'y a pas de révision, c'est parce que j'avais fait un copier-coller avec la précédente, alors il existe une version, ça c'était la version de l'année dernière, une version un peu plus récente, mais c'est à peu près la même, c'est les éditions Excel 6, elle coûte quand même 33,50€, au niveau de son format, elle est à peu près aussi grande que la Bible Journal de bord, mais un peu plus épaisse, avec une couverture plutôt souple, un excellent papier, alors c'est une Bible catholique, et la traduction c'est, on va dire en français courant, c'est une traduction qu'on ne retrouve pas dans les autres Bibles, j'ai mis entre guillemets The Bible, donc pas trop compliqué, c'est une Bible plutôt destinée, donc on va dire, à des jeunes, des adolescents, des jeunes adultes, donc au niveau du style, on le voit tout de suite, c'est plus pour les jeunes, avec beaucoup d'encarts intéressants, mais au niveau des, on peut le voir ici, au niveau des, comme Bible d'études, des commentaires, je trouve que, ça manque de commentaires, on n'a pas des commentaires pour chaque verset déjà, comme on peut l'avoir avec la vie nouvelle, ou l'archéo, où là on a vraiment, et quasiment la taube, on a quasiment un commentaire, pour chaque verset, là c'est pas du tout le cas, on a de temps en temps des commentaires, qui sont intéressants, il y a aussi plein d'autres outils, on vous présente les personnages régulièrement, comme ici, Joseph et Marie, il y a des thèmes, au début, je trouve que pour des jeunes, des adolescents, qui voudraient rentrer dans la Bible, c'est une Bible très intéressante, mais, on va moins, dans l'étude, que par exemple, une vie nouvelle, avec une Bible seconde 21, mais ça reste intéressant, mais c'est une Bible aussi catholique, on en reparlera après, alors si on regarde un petit peu dans le détail, Mathieu, alors pareil, donc elle est assez épaisse, vous voyez, donc quand j'ai scanné, au niveau des bords, on ne voit pas forcément, donc ici, la naissance de Jésus, voici dans quelles circonstances, Jésus-Christ est né, Marie, alors là, sa mère était fiancée, alors vous voyez, on ne voit pas bien les bords, était fiancée à Joseph, mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte, par l'action du Saint-Esprit, donc le style courant, assez abordable, alors même chose, je l'ai dit au début de la vidéo, mais comme le papier F1, on a tendance à voir l'autre côté du papier, bon ça c'est au scan évidemment, quand vous avez la Bible entre les mains, la qualité est bien meilleure, donc ne croyez pas que la qualité est aussi mauvaise que ça, non, et la suite donc avec Matthieu, enfin le chapitre 2, Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque où Hérode était roi, après sa naissance, des savants spécialisent des étoiles, virent d'Orient, ils arrivèrent à Jérusalem, et demandèrent etc, bon je vous laisse lire, ça vous intéresse, alors par contre au niveau des couleurs, il n'y a que deux couleurs, c'est rouge et noir, bon c'est quand même une Bible en couleurs, voilà, donc une Bible on va dire intéressante, bon si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, vous voulez une Bible simple, même pour quelqu'un d'un certain âge, c'est une Bible qui est une Bible intéressante. Neuvième Bible, toujours une Bible catholique, c'est une Bible que j'ai acheté récemment, c'est la dernière que j'ai acheté je crois, ah non il y avait la Bible aussi en anglais, alors je voulais une Bible donc de traduction liturgique, une Bible liturgique, c'est à dire en rapport avec l'église catholique, parce que les catholiques en gros achètent soit, on va dire, la Bible de Jérusalem, soit une taube, soit donc une Bible liturgique, c'est à dire que la Bible liturgique est faite pour la liturgie, c'est à dire pour la lecture à haute voix, parce que si vous essayez de lire la Bible à haute voix, vous allez vous rendre compte que certaines versions ne sont pas conçues pour ça, les phrases sont très longues, on s'y perd, donc celle-ci est vraiment faite pour la liturgie, donc si vous allez à l'église et que le prêtre lit des passages de Bible, il va donc utiliser une Bible liturgique. Au niveau donc de sa traduction, parce qu'évidemment la Bible est toujours traduite, vous le savez, enfin je l'espère, à l'origine c'était en hébreu, des fois en araméen, après ça a été en grec, la Bible c'est toujours une traduction, donc c'est la traduction liturgique, donc celle-ci date de 2013, il y en a une plus récente. Alors attention pour cette Bible, donc moi je l'ai acheté aux éditions Salvatore, pour avoir des notes explicatives assez complètes, donc il y a pas mal de notes, elle coûte quand même, je trouve, cher, 69€, il existe pour cette Bible aux éditions Salvatore, donc une version plus compacte, un peu plus petite, 49€, et après vous avez aussi une version avec couverture en cuir, c'est exactement la même Bible, sauf que la couverture est en cuir, 159€. Donc personnellement je trouve que cette Bible est chère, mais comme je voulais absolument une Bible liturgique, j'en ai regardé de différents éditeurs, il y a aussi les éditions MAM, ma préférence a été à celle-ci, je trouve que le papier n'est pas forcément super, mais je voulais vraiment une Bible liturgique, d'une taille conséquente pour l'étude, pour pas avoir un texte trop petit, parce que ça fatigue quand même que vous avez un texte très petit, il faut aussi prendre ça en ligne de compte. Alors quand on la regarde ici, on a l'impression qu'elle n'est pas épaisse, en réalité elle est très épaisse, c'est parmi mes Bibles, la plus épaisse avec la Bible tobe, elle est plus épaisse que la Bible vie nouvelle, ou que la Bible archéo, c'est aussi la plus grande, c'est la plus grande de mes Bibles, elle est un petit peu plus grande on va dire, que la Bible archéo, donc elle est quand même assez lourde. Alors je trouve quand même que par rapport aux Bibles protestantes de la Maison de la Bible, le rapport qualité-prix est médiocre, mais malheureusement aux Bibles catholiques, on a moins de choix, je trouve qu'ils pourraient faire quand même des efforts, vu le prix, c'est quand même conséquent, 69 euros, je trouve que la qualité n'est pas forcément aussi optimale on va dire, que pour les Bibles protestantes de la Maison de la Bible, mais bon ça, c'est comme ça. Alors vous avez donc de larges introductions, comme ici, l'évangile selon saint Matthieu, alors je vous ai mis qu'une page, j'en ai été, il y en a plusieurs, il y a une introduction pour tous les évangiles, et après une introduction pour l'évangile selon saint Matthieu. Et après donc, voilà, alors les commentaires, vous voyez quand même que, il y a moins de commentaires, malgré que ça soit des notes explicatives, que par exemple pour la Bible protestante, archéo ou vie nouvelle, ou même pour la Bible tobe. Les commentaires sont quand même plus légers, mais bon, c'est une Bible catholique. Alors si on regarde un petit peu au niveau de la traduction, des passages, donc ici, je vous mets un passage, on ne va pas l'énumération de la généalogie comme ici. Alors voici comment fut engendré Jésus-Christ, Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph, avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Je vous laisse lire la suite. Donc vous voyez les commentaires, il y en a, mais c'est quand même assez réduit. Alors moi, je suis catholique, et je trouve quand même, personnellement, que les éditeurs catholiques, enfin ça pourrait être mieux. Au niveau des commentaires, ça reste quand même très succinct. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. C'est la dernière Bible que j'ai achetée. Alors de toutes les traductions que j'ai pu lire, j'ai cherché longtemps celles qui me plaisaient le plus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai failli acheter la Bible de Jérusalem, mais la Bible de Jérusalem est quand même d'un style très soutenu, qui a été un petit peu épurée quand même avec les dernières versions. Donc si vous avez une Bible de Jérusalem plus ancienne, des années 60-70, elle est d'un style un peu plus compliqué. Mais personnellement, de toutes les Bibles que j'ai, dont je dispose, au niveau du style, c'est la Bible liturgique qui me plaît le plus. Voilà. Donc c'est d'un style sérieux, et le fait qu'elle soit liturgique, donc qu'elle soit faite pour lire à l'oral, ça me convient assez. Donc après c'est à faire de goût. Là c'est vraiment à faire de goût. Dixième Bible, alors une toute petite Bible, alors c'est pas tout à fait une Bible en fait, c'est que le Nouveau Testament. Alors Nouveau Testament et les psaumes quand même, les psaumes de l'Ancien Testament. Traduction officielle pour la liturgie, donc celle que j'ai, toute petite, donc elle date de 2013, donc il y a une version plus récente, mais celle-ci est d'une espèce de couverture en plastique très résistante. 5,30€, vous la trouvez encore, mais comme elle date de, la traduction date de 2000, je pense qu'on la trouvera pas encore pendant des années. Alors je vous la conseille vraiment, c'est une Bible toute petite, qui tient dans la poche, plus petite qu'un poche, et d'une excellente qualité, d'un rapport qualité prix très correct, 5,30€. Donc c'est la traduction officielle liturgique, de 2013, tout à l'heure j'ai dit, je crois que c'était qu'il y avait une dernière version, mais j'ai dit des bêtises. Non, celle-ci c'est la, j'ai dû me tromper dans la date, non, 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 c'est la dernière, oui, celle-ci c'est la traduction officielle liturgique de 2013. Alors qu'ici, voilà, c'est ça, donc c'est pas 2013, c'est 2000. Donc c'est la traduction en fait liturgique d'avant. D'avant. Bon, il n'y a pas une grande différence en fait entre cette traduction officielle liturgique et celle plus actuelle, mais il y a une petite différence quand même, vous trouverez quand même des différences, donc sachez-le. Donc édition et manuelle, alors évidemment vous n'avez, est-ce qu'il y a des commentaires ? Oui, j'étais en train de vérifier pour ne pas dire de bêtises, non, il n'y a aucun commentaire. Elle fait, donc c'est pas très épais, mais elle fait, comment on va dire, 600 pages quand même, Nouveau Testament plus l'Epsom, il n'y a aucun commentaire. Mais ça vous permet d'avoir dans tout le Nouveau Testament plus l'Epsom, dans une poche, donc c'est une belle petite Bible. Voilà. Donc, traduction liturgique, mais celle d'avant, donc Jésus était né, donc il y a eu quelques modifications, à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. En voici que des mages venus d'Orient arrivaient à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Bon, je vous laisse lire la suite si ça vous intéresse, pour le style. Onzième Bible, toujours une Bible catholique, toujours la traduction officielle liturgique de 2013, donc la traduction la plus récente. Alors, il en existe plusieurs sortes, donc celle que j'ai, c'est aux éditions MAM. Alors là, je trouve quand même que la qualité est meilleure que la Salvatore, les éditions Salvatore. Une petite Bible, comme vous pouvez le voir ici, donc il y a un rabat aimanté, ça s'aimante. Alors, ce n'est pas du cuir, c'est du 6mm cuir, mais c'est une très belle qualité, assez souple, résistant, donc le papier est quand même bien protégé. Vous avez deux index là. Ça, c'est la tranche. Je vais quand même... Quand même vérifier. Oui, il n'y a aucune note, quasiment pas, quasiment aucune note. Elle est quand même très épaisse. Vous voyez, ses poches, c'est vraiment un tout petit format, donc si vous allez sur le site, vous aurez ses dimensions exactes. Ses poches, alors 39,90€, elle n'est pas donnée quand même. 40€ pour une toute petite Bible, quasiment aucune... Donc, ce n'est pas une Bible d'études. Mais vous avez donc toute la traduction officielle liturgique, donc Bible catholique, dans une poche. Enfin, dans une poche, vu l'épaisseur, vous ne pourrez pas mettre ça dans une poche de jean. Donc, c'est quand même très épais. Donc, une Bible très jolie. Alors, on peut peut-être zoomer un petit peu ici. Alors, pareil, vous voyez, quand c'est très épais pour le scan, évidemment, pour voir sur les côtés, je n'ai pas voulu l'écraser trop. On a dit mal à voir. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, le papier est de très bonne qualité. Alors, le problème quand même, il faut le signaler, c'est que c'est évidemment écrit très petit. C'est très petit. Voilà. Si je mets à taille, là, c'est quasiment, on va dire que c'est taille réelle. Ouais, c'est quasiment taille réelle. C'est pour ça que j'ai donc acheté la Bible, la grande Bible Salvator. Parce que, si vous lisez longtemps, vous allez vous fatiguer les yeux. Alors, il faut avoir une très bonne vue. Donc, très jolie Bible. Complète. Bon, pas une Bible d'études, mais le souci quand même, c'est que c'est écrit très petit. Faites attention quand vous avez acheté une Bible. Et non, plus elle est petite, plus c'est écrit petit. Donc, faites attention. Voilà. Douzième Bible. Alors, c'est une Bible particulière. Elle s'appelle la Bible Express. Donc, on revient à des Bibles protestantes. On laisse de côté les Bibles catholiques. Donc, toujours vendues par la maison de la Bible. Pas très chères, donc. 3 euros. Toujours une traduction seconde 21. Alors, attention, c'est pas du tout une Bible complète. D'où son nom, Bible Express. Ce sont des extraits. C'est pas évident de rentrer dedans. Alors, plus pour les jeunes, vous voyez, au niveau du graphisme, un peu comme The Bible. Donc, c'est plus à destination des jeunes. Mais bon, c'est toujours intéressant. Vous pouvez voir des extraits pareils sur le site de la maison de la Bible. Moi, je n'ai pas véritablement accroché. Je vous l'avoue. parce qu'en fait, on jongle complètement entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. C'est plus thématique. Ça peut être quand même intéressant d'avoir un cheminement dans la Bible. Parce que la Bible, pour la lire entièrement, c'est très long. On dit souvent, il faut un an ou deux ans pour lire toute la Bible si vous voulez la lire sérieusement. C'est très long. Donc là, quelques passages avec des explications. C'est assez intéressant. Mais j'ai quand même eu du mal à rentrer dans cet ouvrage. J'ai lu le début puis j'ai laissé un peu tomber. Alors, vous voyez qu'au niveau de la présentation, donc évidemment, on ne vous présente pas l'ordre habituel, Genèse, etc. De Théronome. Donc, vous avez les enfants de l'impossible, une entité qui se révèle, etc. Là, on voit un petit peu. Il y a quelques passages des évangiles. Bon, je n'ai pas tellement accroché. Mais après, c'est toujours pareil. C'est vraiment affaire de goût. Au niveau de la présentation, pareil, ils expliquent que c'est sur deux pages jaune et bleue et que pour suivre, bon, voilà. Bon, vous ne risquez pas grand-chose de toute façon de l'acheter. C'est que 3 euros. Très bonne qualité, comme toujours avec les ouvrages de la maison de la Bible. C'est un livre format de poche pas trop petit. Donc, ce n'est pas écrit trop petit. C'est assez coloré comme vous pouvez le voir. Mais au niveau du concept, bon, je ne suis pas entièrement... Bon, voilà. Bon, après, c'est toujours affaire de goût. Bon, 3 euros, c'est quand même... Je pense que j'y reviendrai de toute façon. Peut-être par la suite. Mais pour l'instant, bon, pas entièrement accroché. Alors, si on... Treizième Bible. Si on reste, justement, parce que là, on était avec la Bible... Comment ça s'appelle ? Bible Express, comme The Bible, pour les jeunes. Ça peut être très intéressant, surtout pour des jeunes qui ont du mal à lire ou à rentrer dans... Quand on est jeune, quand on a une grosse Bible, ça peut faire peur. Ça fait peur. Ça fait même peur aux adultes. Donc, une Bible mais en bande dessinée qui s'appelle Grandes Aventures de la Bible, que je trouve très belle, aux éditions LLB. 32 euros quand même, mais... Je ne sais plus le nombre de pages, mais c'est quand même très épais. Un grand format. Traduction Viviane Dupont à partir de The Action Bible. Donc, c'est une Bible protestante. J'ai regardé, je n'ai pas trouvé... Bon, ce n'est pas très gênant. Je n'ai pas trouvé donc les... Les... Les livrets on va dire catholiques entre guillemets. Bon. Alors, je vous ai mis quelques extraits. Alors, évidemment, alors, je n'ai pas regardé du tout au niveau de l'introduction si c'était fidèle, etc. Peu importe, mais c'est vraiment une Bible très sérieuse. Le graphisme, je le trouve assez joli. Donc là, c'est un passage avec... Dans le Nouveau Testament avec Jésus, le serment sur la montagne. Au niveau des dessins, je trouve que c'est assez joli, donc très coloré. Ça se lit assez vite et ça permet donc de survoler les passages les plus importants de la Bible. Donc, je le trouve pour des jeunes ou même des moins jeunes comme moi, je trouve ça très intéressant. Voilà. de jolis dessins. Alors, il existe aussi une Bible en manga. Bon, moi, je suis moins manga, donc même pas du tout manga, d'ailleurs. Donc, c'est une jolie Bible. Le prix, je vous l'ai dit, je crois, je ne sais plus, 39... 32 euros. Voilà. Donc, ça va de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alors, vous n'avez pas tout, évidemment. Vous voyez là, par exemple, ils indiquent Luc 6, 12, 16. Évidemment, c'est le serment sur la montagne qu'on retrouve à la fois dans l'évangile de Luc, de Matthieu et de Marc. Mais ça permet déjà d'avoir une bonne idée de tous les personnages. Je trouve la Bible quand même très compliqué, surtout l'Ancien Testament. Et je conseille. Voilà. Une très jolie Bible, mais embêtée. Alors, on s'approche de la fin de cette vidéo. 14e Bible. Alors, c'est une Bible particulière parce que c'est une Bible bilingue, anglais-français. C'est la dernière que j'ai achetée. Elle est intéressante. Alors, vous pouvez trouver sur Internet gratuitement une Bible français-anglais, mais c'est la version King James qui doit dater du 16e ou 15e siècle. Donc, c'est déjà sa date, c'est-à-dire du temps on va dire de Shakespeare. Donc, avec un Anglais plutôt ancien. Alors, ça se lit, mais vous allez tomber par moments sur du vocabulaire d'Anglais ancien qu'on ne connaît pas forcément facilement. Donc, c'est pas une version King James, c'est pas une version facile. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté cette Bible. Donc là, la traduction en anglais est plus récente. Donc, c'est de la NLT, New Living Translation pour l'anglais. Plus facile, je pense, et plus abordable pour un Français. Donc, c'est une Bible aussi protestante puisque c'est toujours la maison de la Bible qui publie cette jolie Bible. 18,90€. Donc, seconde 21, comme les autres Bible protestante que nous avons vues au début de la vidéo. et donc, la NLT pour la version anglaise. Alors, deux colonnes. On regarde. Donc, ici, on peut peut-être zoomer un petit peu. Donc, Mathieu. Donc, la colonne française, française, oui, colonne anglaise. Vous avez quand même des notes. Pas trop, mais quelques notes. Alors, si je vais sur la deuxième page. Alors, une remarque importante, mais bon, au début, ça fait bizarre. Au niveau des colonnes, ça alterne suivant les pages. C'est-à-dire que sur cette page, alors, je vous ai mis, je crois que j'ai mis deux pages après pour qu'ici, on se rende compte. Voilà, je vais dézoomer un peu. Donc, ici, on a, je vais dézoomer encore. On a donc, à gauche, page de gauche, on a l'anglais, français ici. Et là, donc, l'anglais est à droite, et non pas à gauche. Autrement dit, le français est ici. Voilà, vous avez le français ici. Ça fait bizarre au début, mais on s'habitue assez vite. Le second d'interne, je ne vais pas la relier, on l'a vu au départ, c'est la même traduction. Donc, l'anglais, je peux vous mettre, alors, peut-être pas ici, l'anglais du 2. Voilà, ici. Bon, je vais vous épargner mon accent anglais. Voilà, donc, je trouve que c'est un, c'est NLT, c'est un anglais relativement, relativement simple. Elle est assez grande, donc, ce n'est pas écrit trop petit. Elle est très épaisse, forcément, puisque vous avez à la fois français et anglais. Elle est assez lourde, mais c'est une jolie bible. Voilà, je vous mets la suite au niveau de l'anglais. Voilà, si vous voulez parfaire votre anglais avec la bible, la bible est très riche au niveau du vocabulaire, ça peut être une bonne idée d'acheter cette bible, donc, bilingue, français, anglais, seconde, 21LT. Il existe aussi le Nouveau Testament, vous pouvez trouver, ce n'est pas forcément donné, des fois, il est en rupture de stock, mais sur la maison de la bible, pareil, vous avez le Nouveau Testament, français, anglais, dans une version de ce genre-là. Alors, on arrive à la dernière bible, qui n'est pas une bible papier. Je vous avais dit tout à l'heure que certaines, une des bibles, je vous avais dit qu'elle était en e-book. Donc là, c'est une bible, donc, que j'ai acheté en version PDF. Toujours sur cet excellent site protestant qui est de vente, qui est la maison de la bible, donc en Suisse, à Genève, dont vous avez des antennes, vous trouvez des antennes des librairies en France. Elle coûte quand même 35 euros, et, et c'est une version donc d'études. Donc, Bible, NEG, N-E-G, en PDF, de John McArthur, Bible d'études. Alors, c'est une, ce n'est pas une seconde interne, donc ça date, c'est une NEG 1979. Bon, ce n'est pas non plus extrêmement vieux. Bible protestante, donc toujours. Donc là, vous avez un extrait. Alors, la couverture, je la trouve vraiment moche, mais bon, peu importe. De toute façon, c'est un PDF, donc la couverture, on s'en manque un peu. Donc, avec des moutons, enfin, peu importe, un berger, je ne trouve pas ça très joli, mais bon, peu importe. Donc, l'évangile selon Saint Matthieu. Alors, vous avez plein de commentaires. Donc, elle ressemble un peu au niveau de sa présentation à la Bible vie nouvelle. Vous avez par exemple ici, je vous ai mis donc un extrait de la carte. Alors, l'avantage du PDF, c'est que comme ici, vous pouvez faire des imprimés écrans facilement, vous pouvez imprimer facilement cette Bible. Alors, pour le site, donc, Maison de la Bible, pour les livres électroniques, donc les e-books, ils vendent, ça dépend des ouvrages. Certains sont en, 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 en EPUB, EPUB, E-P-U-B, format destiné, donc plus aux liseuses. Bon, après, vous pouvez sur un PC lire les EPUB, mais c'est moins, peut-être moins pratique. Ou certains sont en PDF. Alors, des fois, vous avez le choix, vous pouvez prendre à la fois, soit le PDF, soit les pubs. J'ai pas trouvé de site français où l'on vend des PDF, notamment de Bible. J'ai pas trouvé. Donc, il y a que ce site, donc, suisse, la Maison de la Bible, où on peut trouver, donc, cette Bible. C'est la seule, oui, disons en PDF. Alors, le PDF, je trouve ça beaucoup plus pratique parce que, sur un PC, ça s'ouvre facilement, on peut faire un zoom facilement. que les pubs. Alors, les pubs, en plus, ils sont protégés. Ils sont protégés. Le PDF, non. C'est pas crypté, en fait. Alors, le seul, je ne vais pas vous le montrer, il y a une espèce de protection indirecte, en réalité, mais je ne vais pas vous le montrer parce que vous allez voir mon nom. C'est qu'en bas, toutes les deux, trois pages, vous avez votre prénom, votre nom, la date d'achat et votre mail. Évidemment, si ce PDF vous amusez à le donner, vous allez avoir votre identité qui va se propager sur Internet ou ailleurs. Donc, ça, quand même, voilà, c'est une protection intéressante mais, à ma connaissance, ça n'existe pas en France. Bon, là, je l'ai enlevé, évidemment, quand j'ai fait l'imprimécran. Donc, vous voyez que vous avez énormément de commentaires comme pour la Bible nouvelle. Alors, vous pouvez zoomer comme ici. Il n'y a pas de souci. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de lecture, de vue, je trouve que c'est vraiment bien parce que... Et l'avantage, je trouve, du PDF par rapport à l'e-book, je trouve que... Enfin, les pubs, les pubs, c'est vraiment pour moi fait pour les romans. Quand vous avez une liseuse, c'est-à-dire qu'un roman, vous lisez de la première page à la dernière page. Quand vous étudiez la Bible, à moins de lire la Bible du début à la fin, en général, ne le faites pas comme ça, on va aller chercher un passage. Chercher un passage sur une liseuse, vous pouvez remarquer, c'est quand même très fastidieux. Ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas simple. Je trouve que le PDF, c'est beaucoup plus facile de trouver une page d'avancer petit à petit sur une tablette comme un iPad, par exemple, ou une autre tablette d'une autre marque que sur une liseuse. C'est plus adapté à faire des recherches, je trouve, ou des études, une étude approfondie qu'un épub sur une liseuse. Ce n'est vraiment pas pratique. C'est lent et ce n'est pas pratique. Pour l'étude de la Bible, je trouve que le PDF, c'est vraiment une excellente idée. Ce n'est pas une seconde d'interne comme je vous l'ai dit, mais c'est quand même assez proche. Vous avez énormément d'explications. Toujours pareil, des explications de style protestant. Voilà, donc ça, c'était la dernière Bible que je voulais vous présenter. Donc, on va dire une Bible électronique vraiment excellente. Donc, je ne regrette pas du tout mon achat. Je l'utilise plus sur mon PC que sur ma tablette, mais n'empêche qu'on peut l'utiliser. Excusez-moi, on peut l'utiliser sur une tablette. Bien, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, si je résume un petit peu. Alors déjà, oui, je voulais vous dire mes Bibles préférées. Alors, au niveau, donc évidemment, c'est personnel. Je ne vais pas donner une note aux Bibles. Je veux dire, globalement, toutes les Bibles sont intéressantes. Il n'y a pas véritablement de mauvaise Bible. Tout dépend de ce qu'on va en faire. mis à part la Bible très particulière des témoins de Jéhovah. D'ailleurs, vous ne pouvez pas acheter dans le commerce qui est une Bible qui a été, on va dire, entre guillemets, falsifiée. Donc, ils ont changé la Bible. Toutes les Bibles se valent. Bon, après, c'est la traduction qui diffère, mais après, vous avez donc des Bibles œcuméniques comme la Taube, des Bibles catholiques comme la version liturgique, la Bible de Jérusalem et des Bibles protestantes comme la seconde 21. Après, ça va faire de goût. Donc, au niveau du style, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc, ma Bible préférée au niveau du style, mais j'ai mis du temps à la trouver. À un moment donné, j'ai cru que c'était la Taube mais je me suis quand même rendu compte qu'elle n'était pas si simple que ça, la Taube. Donc, maintenant, ma préférence au niveau du style va à la traduction liturgique. Donc, une Bible catholique, donc, celle que j'utilise assez souvent. Quand je veux avoir des précisions, donc, des notes d'études, donc j'aime bien la vie nouvelle et la Bible archéo. Donc, la vie nouvelle, je l'utilise aussi beaucoup. Alors, après, il y a la Bible journal de bord quand je veux annoter ma Bible, Bible protestante. Donc, ça, c'est vraiment les Bibles que j'utilise le plus. Donc, la Taube, j'utilise moins. La Sommeur, quasiment plus. La version de recouvrement, quasiment pas. Et la The Bible, donc, assez peu. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment affaire de goût. Donc, si vous voulez acheter une Bible, posez-vous les bonnes questions. Donc, Bible protestante ou Bible catholique. le style. Donc, lisez des passages. Donc, pour certaines Bibles, vous pouvez trouver des passages sur Internet. Quasiment toutes les Bibles. Sauf la Bible Taube. Je vous avais mis un extrait, mais la Bible Taube, on ne trouve pas. La Bible liturgique, vous l'avez. Vous avez, sur Internet, vous pouvez lire la Bible liturgique. La Bible de Jérusalem, pareil, vous trouvez même en PDF, gratuitement, la Bible de Jérusalem. et vous pouvez donc lire des extraits de la seconde 21 sur le site de la Maison de la Bible. Donc, lisez bien tout ça. Faites attention au poids. Évidemment, si vous voulez avoir un confort de lecture, il faut prendre une grande Bible, mais c'est très lourd. Et après, donc, plus la Bible va être petite, plus, en général, le texte va être aussi petit. Donc, au niveau du confort de lecture, c'est moins appréciable. Si ensuite, vous voulez lire davantage le Nouveau Testament, plus petit que l'Ancien Testament, vous pouvez aussi acheter, il existe plein de versions, un Nouveau Testament, ou même des, comme je vous ai montré, les Évangiles, la Maison de la Bible, là, c'est tout petit, ça peut être aussi intéressant. Bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Si vous voulez des... Si vous avez des questions précises, je vous répondrai dans les commentaires, donc n'hésitez pas, puisque j'ai mis quand même quasiment un an et demi à chercher et à trouver véritablement donc les Bibles, les Bibles, les Bibles que je préfère, voilà. Il m'a fallu du temps. Alors, je vous dis à bientôt puis j'espère que cette vidéo, qui est quand même assez longue, vous aura été utile. Et n'hésitez pas, donc, au niveau du texte, à faire des pauses, à revenir en arrière si vous voulez lire des petits passages, donc des petits extraits des Bibles que j'ai pu vous présenter. Je vous dis à bientôt. Au revoir.